Bonsoir à tous, me voilà enfin, nous sommes le mardi 27 juin 2023, il est 22h03 du soir et je commence seulement maintenant le montage des vidéos du dernier épisode jusqu'à aujourd'hui donc là je suis encore en train d'apporter toutes les vidéos sur mon ordi si je revois encore, j'ai 95 Go et 202 vidéos à traiter et autant vous dire que je pense qu'on va faire une série dans une série tellement qu'il y a d'épisodes et qu'il va falloir qu'on fasse il y a beaucoup beaucoup de choses qui s'est passé en 2020, j'avais même pas ce téléphone, j'avais un plus vieux, j'avais un plus vieil ordi j'avais pas de connexion, j'avais pas LinkedIn, j'avais rien du tout j'avais seulement une volonté et le début de Launcher Auto aujourd'hui j'ai du réseau, j'ai une notoriété, j'ai eu des articles j'ai une entreprise à mon nom, j'ai mes projets, j'ai du réseau, j'ai mon école EM Lyon je suis encore en train de voir pour les appartements, tout ça je suis encore en train de préparer pour septembre et maintenant je me retrouve devant vous pour enfin monter je me suis dit c'est bon, allez j'y vais je monte la vidéo et je leur partage mon aventure aujourd'hui et alors pour annoncer cela en beauté, je vous annonce l'ouverture du prochain épisode de Gira Challenge générique au début de cette série, mon challenge était de pouvoir réparer un airpod qui était endommagé maintenant mon challenge est de développer mon endurance, fiscaliser mon projet Launcher Auto et changer le monde je m'appelle Corentin de Mopou, j'ai actuellement 16 ans et dans cette vidéo tu vas voir comment j'atteins mes objectifs et quelles sont les difficultés qui m'arrivent bon je vous parle, je suis encore en train de travailler on est le 26 novembre, il est 19h53 oui ça marche, ok en fait je suis claqué, je suis mort en fait je travaille tout le temps, j'ai plus de force c'est hyper dur mentalement et physiquement parce que j'ai des séances de sport, là je viens de finir un avion c'est vraiment dur, il m'a resté dur, c'est dur et là je suis à la 2.0, là j'ai mis le site, j'ai plein de retours positifs, je n'ai jamais de négatif, c'est cool mais je me rends compte que les Launcher, il y avait un souci et là je dois le régler et là dans moins de 24h, il y a les annonces je suis mal en fait je comprends rien parce que demain je vais devoir réviser, je devais réviser normalement la crypto et j'avais que la matinée parce qu'après j'avais mon stage et il y a trop de choses à faire, trop de choses à faire et en plus dimanche il faut que je replanifie ma journée j'ai jamais autant charbonné de toute ma vie, c'est hyper chaud je recommande ça à personne, même à mon pire bon, nous sommes actuellement le 27 novembre, il est 11h25 et hier j'ai filmé parce que c'était hyper chaud et tout j'ai plus bien dormi hier, je m'étais dit vas-y, je vais finaliser la 2.0 de l'année je suis reto parce que normalement c'est à 19h que j'ai l'annonce et puis là t'as un mec que je connaissais bien depuis l'année qui m'a envoyé tout le temps des failles de sécurité que je réalise j'ai essayé de les résoudre à des moments mais en fait c'était tout le temps en autodidaxie et j'y arrivais pas et là le mec il arrive, il prend accès à mon mac donc j'ai mon mac, il est piraté, il prend mon code il va sur le site www.launcherauto.com et il met que du coup c'est en maintenance et qu'il y a des problèmes à régler il a mis 30 minutes je... ouais bon, putain j'arrive toujours pas à y croire et du coup le mec il m'a fait pas une sorte de morale mais genre le mec il m'a vraiment tout expliqué de A à Z, ce qu'il fallait que je fasse que j'étais dans la merde, qu'il fallait vraiment que la sécurité ça devait être ma priorité mais tu vois moi je suis en autodidaxie depuis le début mais maintenant c'est bon là normalement j'ai commencé à tout bien débuguer là je sais qu'il va falloir patcher, il n'y aura qu'à patcher maintenant que ça, et que si je patche pas puncher auto 2.0 ça ne sort pas on va voir ce que dit le futur ça fait combien de temps que t'as pas vu une étude vide et donc là me voilà avec un ticket de caisse pendant ma mig donc c'était le truc du SNU à un truc de 2 mois au scout de Cluze et je viens de découvrir qu'avec la chaleur les tickets de caisse ça brûle et qu'en fait il n'y a pas d'encre sur les tickets de caisse c'est de la brûlure c'est vraiment un truc de dingue j'étais même pas au courant moi bon alors nous sommes le 17 décembre il est 9h38 si je m'en rappelle bien je fais ces vidéos là juste pour dire ce qu'il se passe en fait parce que on est le vendredi c'est enfin les vacances et qui dit vacances dit travail j'ai eu déjà mes 2 entretiens de fait il me reste un pour dimanche demain je vois Orien Mopoul le confondateur de Selectra mach mach pour ceux qui ont suivi la série et euh du coup j'ai aussi le 19 décembre donc dimanche il y a aussi les 1 an de Lonture Auto après sa publication il va falloir que je le fête il va falloir que je l'annonce c'est clair ça va être compliqué sa mère et euh je pense que c'est la merde en fait concrètement parce que je suis partout en fait j'ai tellement de choses à faire et c'est tellement compliqué c'est tellement dur c'est comme là en fait il y a tellement de gens peut-être qu'ils me connaissent que maintenant je me fais prendre en photo par des gens je ne les connais pas je ne les connais pas ils me prennent en photo je sais pas pourquoi mais il y a des gens qui me prennent en photo je ne les connais même pas je suis pris en photo de partout je... il y a tout le monde qui me connait j'ai l'impression mais j'ai un des work de malade et tout et les mecs calmez vous je sais pas moi je suis juste monsieur Caduici là qui vous parle en vous disant que je veux juste changer le monde mais là je l'ai peut-être un peu trop changé à 16 ans bref en vrai c'est vraiment cool j'ai les clients là j'en ai 68 j'ai une vente premium qui s'est faite j'ai l'argent qui coule à fond c'est incroyable sinon bah c'est la fin des cours maintenant on a 10 minutes de vacances je vais du coup travailler soit au SPAR de l'Alpina Chamonix soit à la Casa Valerio en fait les SPAR ils sont vraiment cool mais la Casa Valerio ils connaissaient déjà mon père et en plus c'est de la restauration donc c'est bien payé je pense parce que du coup restauration surtout pendant les semaines de fêtes c'est bien plus payé donc là ils avaient dit sur leur annonce c'était entre 1600 et 1850 euros donc on ne compte même pas les pourboires et je pense qu'en semaine de fêtes les pourboires tu les as c'est juste pour parler de ça parce qu'il se passe trop de choses en fait je reviens chez moi j'ai encore plein de choses à faire je suis tout le temps en retard de partout je crois que je me suis engagé dans un peu trop de choses mais bon je l'assume je l'assume complètement et au moins ça me fait progresser et ça c'est le plus important et dans cette vidéo me voilà en train de préparer mes affaires pour mon boulot que j'allais faire à Chamonix c'était tout ce qui était dans les magasins c'était le premier boulot qui va être vraiment manuel je me réveillais à 4h45 du mat' pour ensuite apprendre pendant une heure avec un livre puis après j'allais au boulot pour 6h30 et jusqu'à 14h je bossais c'était livraison donc porter les palettes porter les rôles et c'était grosse galère parce que parfois mes vêtements ils étaient mouillés et j'étais dans le froid et puis donc il fallait partir au taf avec des vêtements mouillés il fallait courir pour se réchauffer et que moi en plus j'étais dédié pour le rayon frais grosse galère mais bon c'est la vie j'ai fait avec moi j'avais besoin de sous donc j'ai fait et depuis cette vidéo je suis toujours en train de bosser au moment où je vous parle dans le montage dans son magasin pour payer mes études c'est un magasin qui est super sympa qui est hyper cool mais par contre il faut que je me fasse de l'oseille et pour me faire de l'oseille il faut que j'aille sur le terrain et pour aller sur le terrain il faut aller travailler putain la première du taf ça glisse j'ai rien dit ça glisse mais je me suis réconnu genre 2 ou 3 fois j'ai pu découvrir le leaping comme Fast & Furious là je vois rien en bas la gueule en bas la gueule on est le 25 décembre là j'ai du coup il y avait 19h le taf et là je suis en cours c'est tout pour ce soir et là je me rappelle putain il fallait le serial du coup là je vais arrêter mes rigoles déjà une fois je vais au Sherpa je vais au Sherpa juste avant de la guerre et je me dis c'est bon il me reste plus que 2 ou 3 minutes je peux le faire et là je prends je vais à la caissière ils sont où les seriales j'ai pas rien je lui demande ils sont où les seriales je me fais vraiment la caissière elle me fait là mais vraiment aucune aide vraiment je vais chercher les seriales Dieu merci j'ai réussi à les trouver rapidement et là je prends ma carte bancaire clac 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 sans contact et puis là je cours je cours je cours vers la gare ça glisse sa mère je suis que de m'arrêter tout le temps et là je rentre dans la gare je vais voie B j'arrive juste devant la voie B le train il passe non putain là je me dis attends 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 j'ai peut-être là encore le bus du coup je sors dans la gare je vais sur les bords à côté et là je me dis je vais peut-être regarder Chamonibus je regarde des horaires sur mon téléphone et là je vois il passe à Chamonibus centre à 21h il était genre 17h ou 18h et je me dis putain là il y a une putain de chance si je trace je cours je cours je cours je me ratame la gueule encore une fois devant l'église vraiment en plus c'est des chemins qui sont pris par énormément de jeunes tu cours juste tu te ratame la gueule comme là c'est normal et du coup je vois des gens je me dis ok ça veut dire qu'il est pas encore passé là je vois la ligne 2 qui passe mais à l'aller et je vois à côté retour mon bus je trace je cours et là je me suis dit s'il s'arrête pas je me demande plein milieu de la voile j'arrive à la voir et je suis là bon moi je filme nous sommes le 1er janvité il est minuit 10h je suis actuellement au chalet et puis il y a mon Apple Watch qui me fait chier et puis non bref bah je suis tout seul du coup même endroit depuis je ne sais pas ce qu'il se passe dehors ils doivent être les voisins je ne sais pas bref en fait quand je me dis qu'on est en 2022 je me demande mais 2021 ça va bien être passé et c'est à ce moment je me rends compte que 2021 genre c'est passé trop rapidement et donc la vie est passée trop rapidement voilà que dire bah voilà ouais j'ai des potes depuis je suis au même endroit où il y a un an jour pour jour j'avais ma première vente maintenant Lunch Roto ça me fait plus de 350 euros plus de enfin même plus de 300 euros de chiffre d'affaires en un mois il y a plus de 1200 1300 euros de chiffre d'affaires du projet tout ça c'est cool mais d'ailleurs je l'entends encore les faits d'artifice mais je ne sais pas quoi dire en fait 2022 pour moi il n'y a rien de prévu à part juste travailler quoi je ne vois pas d'autres trucs à dire je pense que c'est un peu dommage que j'en sois arrivé là et du coup ouais ouais je l'ai pas fait quoi je vais faire de mon mieux je vais faire de mon mieux pour changer le monde et puis voilà quoi mon seul objectif depuis que je suis né on va dire c'est de changer le monde tu vois j'essaye de le changer comme je peux voilà voilà et en fait j'ai mangé un tartare plus une viande et j'ai le bide plein des je suis mort j'ai mangé trop de viande d'ailleurs j'ai pas encore mangé les légumes que j'avais en plus avec oh putain mais qu'est ce que je suis con et je viens d'en recevoir un message bref je sais pas quoi dire en fait je suis juste à cette vidéo parce que voilà on est en 2022 maintenant et tout c'est cool c'était juste pour dire que ça me fait bizarre on est en 2022 mais où est passé 2021 bordel où est passé 2021 je sais pas en 2022 je me retrouve du coup en 2022 avec mon matos mon téléphone là que j'ai pu encore me payer moi même et tout je me retrouve avec plein de trucs hyper cool wow ah ça c'est les voisins assez proches je vais les voir mais enfin je me retrouve avec du coup énormément de choses que j'ai pu payer de moi même je me retrouve indépendant et oh ouais putain oh ouais donc c'est mon voisin 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 qui est en train de faire le fireworks donc je me retrouve avec une vie encore solitaire parce que je trouve que j'arrive encore à être stoïque mais en soit avoir des amis ça c'est toujours important moi j'en ai pas besoin mais si je veux changer le monde il faut que je sois sociable parce que du coup il faut que j'ai un network et tout donc du coup je sais quoi du coup c'est terminé ouah franchement c'est bon ouah il y a des feux d'artifice partout là et tout machin machin mais ce que je voudrais dire de plus important je pense dans cette nouvelle année c'est que 2021 c'est passé à une vitesse beaucoup trop vite et il faut donc que je profite de 2022 le plus possible ah je sais pas moi parce que il y a tous mes amis qui me disent repose toi et moi je veux juste taffer et du coup je me dis est-ce que je me repose est-ce que je travaille euh je sais pas quoi dire enfin juste que j'allais me coucher j'ai beaucoup trop de bouffe il va falloir que je range tout le chalet pour demain matin j'ai un peu la flemme il y a les cours qui vont revenir j'ai terminé mon taf aujourd'hui c'était vrai ça faisait un peu bizarre tu vois parce que du coup ça faisait deux semaines non-stop que j'y étais et j'ai eu 200 balles de pourboire c'est énorme le mon patron il était vraiment hyper sympa et tout c'était vraiment cool hyper ambiance hyper bonne puis voilà quoi j'ai pas de truc vraiment prévu pour 2022 juste taf 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 je ne suis retrouvé que ça marche c'est tous mes objectifs tout tout ce que j'ai eu en 2021 et là je les mets en 2022 voilà voilà peut-être arrêter à cette vidéo parce qu'au moment faut quand même l'arrêter on va voir ce qu'il fait pousser oh**** aille 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 on sont le 16 février 2022 il est actuellement 19 heures 55 j'allais dire 7 heures 56 en fait c'est 19h 56 parce que je l'heure US avec PM je suis sur mon profil de Malte Tout d'abord mon profil de Malte normalement devrait pas exister parce que je dois avoir 18 ans Et normalement j'ai mis 2005 donc je comprends pas trop mais bref voilà Donc du coup je suis encore sur ça Mais j'ai un problème, un problème où il y a un mois je pensais que ça allait pas arriver aussi rapidement Ce problème est que j'ai déjà genre 3 propositions de mission On y en a deux sur Malte et un autre Et j'ai déjà ce problème en un mois où je dois choisir laquelle je prends Un mois Et c'est à dire qu'il y a beaucoup de recherches Beaucoup de recherches d'être développeurs Vraiment développeurs web surtout C'est très recherché Et je me suis rendu donc seulement maintenant Et il faut que je trouve laquelle je dois utiliser Et je sais pas du tout Et je sais pas trop en fait Je sais pas trop En fait il faut que je choisisse laquelle en priorité Et laquelle je pense Il faut pas que j'utilise de la facilité Il faut que j'aille chercher la mission qui va vraiment crever la tête Et m'apprendre beaucoup de trucs Par exemple Là j'ai une mission pour un autre truc qui est dans les animations content Mais j'en ai un autre dans la blockchain Où les mecs ils ont 200 000 membres sur Discord 70 000 abonnés sur Twitter Un truc de malade Et là autre truc c'est pour les architectes C'est pas ouf Et puis j'en ai un autre sur la blockchain Qui est très prometteur Mais qui a une très faible coinotype Et du coup il faut que je fasse le choix Qu'est-ce que je fais ? Et en faisant cette vidéo à l'improvisation Je pense que le mieux est que je prenne la mission qui est très prometteuse Donc celui qui n'a pas beaucoup de membres Parce que c'est vraiment le truc qui va m'apprendre Et ainsi qui pourrait beaucoup durer Il faut vraiment que je voie sur le long terme Avec l'autre jour auto je n'ai pas vu sur le long terme avec les prix Et c'est un vrai problème En fait j'ai fixé les prix comme ça quoi Mais qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses Les cheveux Bref Et j'ai fixé les prix au hasard Il faut pas Il faut pas Il faut pas Et du coup Il faut que je vois pour laquelle je prends C'est la merde Bonjour à tous Nous sommes le 22 mars 2022 A ce que je sache Et je voulais juste faire cette vidéo Parce que c'est un jour très spécial En fait c'est le premier jour Où j'ai tellement dansé Que j'ai raté mon dîner En 16 ans Voir bientôt 17 ans De carrière dans la vie C'est la première fois Où je bosse tellement Que je rate mon dîner Et ça ça me rend fou Parce que ça me montre que voilà Je me bouge le cul Et je suis fier de moi Après bon Au niveau santé Bon j'avais pas vraiment très très faim Donc ça va Mais Se dire C'est un peu un indicateur de Je bosse quoi Et ça Ça je suis fier Je suis fier de moi Bonjour à tous Nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2022 On est un jeudi Je fais cette vidéo En train de manger des pâtes Je regardais Harry GMG Là J'ai une étrange sensation Vive 8 sur 40 C'est un peu un peu Je la voyais Ça me faisait penser Quand je faisais mes vidéos J'ai un challenge C'est pour ça que je l'ai fait Cette vidéo Et c'est juste pour dire que Là C'est la quatrième Ou peut-être cinquième séance De PS Qu'on fait Et là pour le moment J'ai gagné un seul match Un V1 Sur 21 Un seul Et ça m'a énervé Et du coup Et là je sais pas trop Si on va voir la caméra Mais là c'est pas mal conflit Je vais prendre par exemple Un autre exemple de ma caméra Enfin de ma montre de ma main Il n'y a que dalle Et celle-là C'est une pauvre Michelin Et je fais que de merde Et mes contrôles Là il y a tous les profs A chaque cours là Depuis ce matin Qui me disent Ouais T'as pas l'air fatigué Ou t'as pas l'air tendu Et j'en ai marre quoi On me l'a fait Il y a aussi Je crois La prof de français Prove de sport un peu Il y avait prof d'AMC Et Bah ouais ouais Je suis tendu Bah oui La semaine dernière J'ai passé 37 heures Plus c'est l'école Ça fait 28 heures de cours Plus c'est les heures de redevoir On était environ A 70 à 80 heures la semaine Imaginons Là je mets 80 Divisé par 7 C'est-à-dire que je bossais 11 heures par jour Et bah C'est exactement ce que je fais Et quand je l'ai dit Il m'avait dit Ouais Tu m'alors un peu fatigué Et tout Et Tu sais pas T'es pas fatigué en ce moment Je sais pas Avec des profs On se rend compte que T'es moins actif En cours Après je lui dis Bah c'est tenu Parce que je travaille 70 à 80 heures la semaine Il y a fait Il brosse le feu Il y a envie de me frapper Mais t'es fou T'es fou Et je vois pas trop de problème Donc Qui peut m'arrêter Comme dirait David Goggins Qui Sur cette putain de planète Peut-être arrivé Et me dire Oh Corentin Mais non Corentin Tu vas pas le faire Qui peut arriver et me le dire Tout le monde peut me le dire mais Qui peut m'arrêter réellement Absolument personne D'après ce que j'ai vu sur internet Je me suis fait une entorse du petit doigt Sur la main droite Et pourtant Je suis toujours en cours Et je vais toujours faire mes cours Je les écris plus loin J'écris encore mes cours J'y vais Même si Je peux seulement aller A l'hôpital Samedi Et qu'on est jeudi Donc ça va faire deux jours d'entorse Je m'en branle Ça me fait mal J'endure Ça me fait souffrir Je suis dans la merde Y'a rien qui va Les cours Je sais pas pourquoi J'ai des mauvaises notes J'essaie de dormir Et normalement j'ai un bon sommeil Mais Voilà C'est une époque Où actuellement Je sais pas trop quoi faire À part Même là ça me fait mal Ok À part Je sais pas C'est pour ça que j'essaie De me reposer aujourd'hui Bien Je sais pas trop quoi dire À part que Il est 8h40 Et je suis même pas au dessert Je suis pas dans la merde Mais Vive la République Et vive la France Bon alors je vais Ça se dévoire rapide On est Le 6 avril Et 9h15 Ça va être C'est un Le iPhone qui me parle Je vais me laisser Les mots en train de l'oublier Je pense pas qu'on va me voir Mais Je viens de Voir les Les devoirs sur Prendote Du coup Je viens de voir Les devoirs sur Prendote C'est une bible C'est une bible D'accord pour l'année On est mercredi J'ai mon client Qui demande un transacre Des trucs Et je dois apprendre Des angles d'oeil L'heure Je ne comprends rien Et je dois faire Des contrôler Des contrôles L'apprent de français C'était des volontaires C'était panique C'était noté Elle a noté De survie J'ai 9h88 De moyen général Je suis fatigué J'ai encore ma Mon dent torse Je dors plus quasiment Pourquoi j'ai créé Une micro-entreprise Je suis à de pleurer Et je le sais Il faut aussi Que je m'énerve pas Ça c'est vraiment Les mauvais sentiments Et Il faut que j'arrive A rester calme Et heureux C'est vraiment dur C'est quasiment impossible T'as ton client T'as ton client Il fait le conflit de pute Il n'y a rien qui marche Et il faut apprendre Des trucs en mathématiques Genre Les langues de euler Je sais Je pense que c'est même pas Dans le cours de terminale Il faut ensuite Que je vois Pour le français Pour l'assurer Parce que j'ai une bac Et j'ai encore J'ai encore eu la discrète Il fallait que je fasse Le devoir Il faut que je les assure Les contrôles Toi mec T'es tout seul Il va vouloir changer le monde C'est pour ça Je pense aussi Que je suis le seul A voir autant d'emmer Le mec Qui veut changer le monde Il a tellement d'emmer J'ai l'impression Que c'est horrible Il faut tout comprendre Donc il faut être Tout le temps concentré Donc il faut tout le temps Travailler en plus Pour tout changer Et il faut aussi savoir Il faut aussi savoir déléguer le travail Et là je suis autour De faire que je le délègue A 100% Et c'est vraiment 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 Compliqué En fait c'est tellement compliqué Il y a tellement de choses A faire de pardon Que du coup tu te perds Sur qu'est-ce qu'il faut faire Et c'est vraiment vraiment dur Je sais pas trop comment vous Pour l'expliquer Mais je suis à tout doigt de pleurer de douleur C'est horrible Mentalement Et physiquement Je suis fatigué Je suis mort Et en plus On a les trucs en rentation Plus la réunion des délégués Donc genre à 3h de boulot J'ai des devoirs à faire Pour vendredi Je crois en anglais Ce week-end J'ai énormément D'école à faire Mais il y a aussi mon client Donc si Ah putain Je pense que je vais devoir faire Une nuit blanche Mais la nuit blanche C'est très 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 mauvais Faut que je prenne des calements Faut que je prenne des médocs Je pense pour C'est à l'armée Ils ont des médicaments Des calmants Pour améliorer la concentration Je pense qu'il va falloir Que je prenne la même Il y a tellement de choses à faire Je me suis Mis dans Trois trucs Je Je change le monde Mais peut-être trop En fait Les journées Les journées s'enchaînent Les journées s'enchaînent Le temps et de l'argent Si tu préfères Parler 2 minutes C'est 2 minutes Mais elles coûtent chères Elles coûtent très chères C'est horrible C'est horrible C'est horrible J'ai même pas terminé Le sac Il faut que j'aille dormir Et que c'est déjà en retard De partout Mais bon Je m'as dit Je veux changer la France Je veux dire que la France Est sa puissance mondiale On n'est que de la merde La France c'est de la merde En ce moment On fait que de la merde Dimanche Il y a le premier tour J'espère vraiment Que ça va changer le monde Parce que putain Faut qu'on arrive Et qu'on montre au monde Que la France Est un pays Qui doit jouer son rôle Le rôle de la France Vive vers le public Et vive vers la France Bonjour à tous Nous sommes aujourd'hui Le 10 avril Et actuellement 10h49 Je suis actuellement Avec le livre en Bill Gates Que j'avais lu Il y a un bail Il y a un dernier Et en fait Tu es rendu dessus Parce que j'ai vu Le bilan du GX Qui m'a dit Qu'on est dans la merde Et je me suis dit Du coup Trouve des solutions Il faut que je trouve des solutions Et c'est pour ça Que je me suis dit Tu es tout décortiqué Je vais t'en regarder Toutes les solutions Moi je me rappelle seulement Des green premiums Mais je vais encore plus en détail Et je vais encore trouver des solutions Et je veux qu'avec l'argent Que je vais gagner Que dans PASI Il y ait par exemple Des graines Et que les gens puissent Faire de l'agriculture Eux même Gratuitement Salut les amis Je suis sur le montage là Alors je vous fais juste cette coupure Pour vous dire A quel point Ce que j'avais dit Sur les graines C'est tellement éclaté Enfin Quand je repense à l'idée C'est nul Franchement Celle du Simon Bacarbon C'était Bien plus scalable Pour l'échelle de la France Franchement Je me suis bien réorienté Je pense Moi c'est ce que je voudrais Mettre en place Par exemple Et ça si on peut déjà Le mettre en place Dans l'établissement C'est déjà incroyable Mais moi j'ai encore plus grand Moi je veux le faire Dans toute l'Europe Je veux le faire dans le monde Je veux que l'agriculture Soit gratuite Pour tout le monde Je me rends compte seulement Maintenant Que j'ai La chance De Pouvoir peut-être Vraiment changer le monde La vie de 7 milliards 800 millions de personnes Et je pense que c'est le moment Je ne sais pas où ça va aller Je ne sais pas où je vais aller Là J'ai mon échelle Je mets toutes les notes Les solutions Je passe Je passe dessus J'ai trouvé un truc Mais je veux que L'écologie Le SNU Marche Je veux que ces 3 Marchent Je suis actuellement sur ces 3 Et si ça ne marche pas C'est pas possible En fait ça va marcher Mais à un certain niveau Peut-être Peut-être que ça va s'arrêter Au bout d'un monde Et j'y crois pas Moi je veux Voir un grand Comme les yeux De Nikola Tesla On est né le même jour mec On est né le putain Le même jour Regarde-moi ses yeux Regarde-moi Et je vais changer le monde Je le rends le dernier Le dernier Il n'y a personne Personne n'arrive de ce coup Personne Non c'est même le bus Qui passe C'est même pas quelqu'un C'est fou Voilà Donc ouais Ça faisait des années Que je n'avais pas testé ce truc Je viens de finir La vidéo d'Ami Plante Là De Los Angeles Ah non J'ai arrêté la musique La vidéo d'Ami Plante En même temps Je me recoiffe Oui Et alors Je fais ma vie Et en fait La vidéo d'Ami Plante Elle est beaucoup trop bien Genre Je me suis rendu compte Los Angeles C'est incroyable Genre C'est le rêve ultime Et en même temps On se dit Il n'y a pas besoin De faire ce rêve Pour être heureux Ça fait réfléchir Sur le fait Que Si tu veux être heureux T'as juste à regarder Autour de toi Moi j'habite Au plateau d'Acy Non mais sérieusement Alors que je kiffe L'endroit où je suis Ah putain Je suis trop content En plus Ami Plante Je la suis depuis 2020 Elle avait genre 536 à moitié je crois Le jour où je l'ai Je l'ai vue La première fois J'ai ce nombre en tête Et en fait Elle a Elle a explosé Elle a tout niqué Mais elle est trop forte Elle est trop forte cette meuf Elle est trop forte Elle est trop forte Je vous le jure La vie de ma mère Elle est trop forte Trop forte Oui bonjour Corentin de Mopo A l'appareil J'avais une question Par rapport à votre ciment Et sur vos travaux C'était pour savoir Si vous utilisez du ciment Bacarbone Et c'est à ce moment L'après-ci Que mon aventure Pour la mise en place Du ciment Bacarbone C'est ouverte J'ai pu voir Dans le livre de Bill Gates Comme auparavant Qu'il y avait Plusieurs solutions Potentielles Que vous pouvez mettre en place En tant que citoyen Dans notre monde Et j'ai voulu déjà voir Si le ciment Bacarbone Parce que j'avais vu Que c'était quand même Un grand émetteur C'était le deuxième au monde Je voulais voir Si dans la vallée de l'arbre Là où j'habite Dans la montagne Est-ce qu'il l'utilise Parce que c'est un endroit Où on a deux fois plus D'effet du changement climatique Et donc si ça n'utilise pas Le ciment Bacarbone C'est un peu paradoxal J'ai appelé Toutes les mairies De la vallée de l'arbre Pratiquement On va dire à 80% Parce qu'il y en avait Des cèdres absentes 80% d'entre elles Sur les 80% 100% n'utilisaient pas Le ciment Bacarbone Un truc de dingue J'étais moi-même Je scotchais du résultat Après avoir fait mes études Quand je faisais le recap Le soir Franchement Je me sentais un peu mal Un peu mal à l'aise Par rapport à la situation Mais aussi mal à l'aise Par rapport Aussi aux appels Parce qu'à chaque fois Ils connaissaient pas Il fallait que j'explique Alors que la solution Elle existait depuis plusieurs années C'était des mecs Qui étaient les directeurs techniques Du service technique en général Et les mecs qui connaissaient pas C'était un peu Pas non plus choquant Mais de se dire que Dans le monde où on est Où le changement climatique Est un élément important De notre vie L'une des solutions Les plus demandées Pour résoudre ce problème N'est même pas connue Par la société aujourd'hui Et c'est à ce moment là Que j'ai voulu collaborer Pour changer le monde écologique Bonjour Voilà Premier radis Normalement je suis pas trop bon Enfin j'aime pas trop les radis Donc on va voir si je vais aimer Voilà la tige En fait ouais c'est très acide Celui-là l'avantage c'est qu'il est mou Parce que ceux de la Vendée Sont assez durs Et eux du coup ils sont mous Donc c'est pas mal Mais ouais Même ce truc acide Ouais Mais bah Bon bonjour à tous On est le 26 mai 2022 On va dire qu'il est minuit Et euh On est le dernier En vacances parce qu'il y a le bon Putain mes cheveux sont dégueulasses Et euh En fait Comme on a eu 6h30 De voyage Et que j'ai pas pu bosser pour client Et que pour demain Donc vendredi Il faut que je fasse La terminaison Bah du coup il va falloir que je fasse un peu une huile blanche Pour bosser Bah je suis dans la mer Allez C'est parti Allo A l'huile Ouais alors là du coup je vous fais L'audio En montage Parce qu'on comprend rien du tout Je crois que j'ai connecté les airpods pro A l'ordinateur Et du coup genre c'est Rien du tout En plus je suis en train de chuchoter C'était la nuit je crois C'était vers minuit 2h du mat' Un truc du genre C'était en vacances Je crois que c'était au pont de mai Et là du coup Je suis en train de bosser avec mon handi Coca Zero Capuche Et je bossais jusqu'à je crois 3h du mat' Et après je me réveillais à 8h Et après je faisais la journée de la vacances Bref En gros Bazar Et j'avais des Waouh Des cernes C'était les dunes du Pilar Waouh Waouh Donc j'ai recherché deux mots pour Et en fait Il y a beaucoup trop de pages J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre putain C'est un enfer C'est un enfer Un enfer Un enfer A utilisé Et du coup je suis en train de les faire Un enfer Donc du coup ma vie se revient à ça Et en fait je le savais au fond de moi Que si je ne le faisais pas maintenant Même si là je vais dormir comme une merde Et si je le faisais pas maintenant j'allais pas faire Et je vois qu'aussi Orient et Gandalf, ils ont des ponts des contacts, ils ont charbonné du jamais vu là. D'ailleurs j'ai vu un de mon compte d'Orange de Bombay, il y a eu un seul. Je crois qu'on est assez proche. Il est dans l'architecture, il est dans l'architecture. Et puis bref, sans plus, il y a même des journées où je fais tellement de trucs à la journée. Par exemple aujourd'hui, j'avais mangé avec ***, c'était jeudi. Et tout à l'heure je me dis merde, j'avais pas dit au revoir quand on est sortis de la cantine. Et je me suis dit c'était ce midi, on est vendredi. C'est à dire que j'ai 24 heures de décalage parfois sur les journées tellement que je fais trop de trucs. Aujourd'hui, au début de 19h, au début où j'allais réfléchir, j'ai été persuadé qu'on était vendredi. Et d'un autre côté je me disais, attends, demain c'est samedi, c'est ça, c'est pas vendredi. Pour moi, même si on était vendredi aujourd'hui, demain c'était vendredi. Enfin, j'ai vraiment mis pétinquiable. Mais sinon, non, non, la vie, on la kiffe de ouf quand il y a pas les exomes. Bon, ça ça va être une boisson d'italie là, franchement. En canette c'était bien, je pense que je l'avais goûté en canette, c'était bien. Un litre d'eau, tout ça. Bon, il y a des parents qui avaient une meuf comme ça qui s'appelait Edwige. Alors là, Edwige, mais là c'est bon, les parents ils ont vu l'histoire des urscelles. Enfin c'est bon, ils ont vu l'histoire de Gaston. Non, non, c'est sûr. Moi je vais continuer, normalement je serai pour bosser. Alors que j'ai 43-44 relations. Je n'essaie pas quand ça va se passer dans le futur. J'espère que je ne vais pas me bosser. Moi je veux juste changer le monde. Juste. Merde. Ma chemise, putain, il y a encore du sang et demain je dois l'enlever. Merde. Je vais bosser, je vais bosser. Je vais bosser. Je vais bosser. J'étais le premier au début d'entrée de la première à ouvrir les cites d'études. On est le 10 juin 2022. Il est 16h01. Je suis le dernier. Merde. Je suis le dernier. Je suis tellement dernier que je le souhaite à la mise. Calif. Merde. Legout. Je弹. Der tolerate. T'apte. Je viens vous voir je suis le dernier. Le dernier. Le dernier der. Alors nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2022, il est 21h28, j'ai fait ces vidéos car je vais terminer la vidéo de Gregor Dossieu de Soifia de Toilat et du coup le moment où il parle de prendre des vidéos, je me disais que ça faisait quand même longtemps que j'en ai pas fini pour vous dire que bon bah c'est autant compliqué qu'avant quoi, c'est dur de tout faire à la fois, ça demande énormément, j'ai l'école aussi, j'ai le bac, et encore j'ai que le bac de français, je me demande dans un an j'aurai le bac de terminal comment je vais faire, et que j'ai aussi la politique avec le changement climatique et le ciment bas carbone à gérer, je pense qu'aussi je parle trop rapidement, et Aristote a pas mal raison, Aristote est l'un de nos aînés les plus grands je pense, et qui a compris la méthodologie de la vie politique, en tout cas dans la politique d'Aristote, et que du coup c'est un bon exemple pour moi, pour continuer sur la politique, il explique assez bien, de manière neutre, il donne tous les exemples, il les résume, il en fait pas non plus quand même une conclusion à des moments, mais plutôt nous qui faisons la conclusion, c'est notre esprit critique en général aussi de réfléchir sur la vie, pour moi ce qu'il faut faire, ça m'étonne aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pour le rassemblement national, c'est vraiment chaud sa mère, je pense que ça va être dur, je pense que c'est possible quand même, de les convaincre que, enfin de négocier avec eux, de se retirer de ce parti, mais bon, il y aura toujours qu'ils vont rester impérativement dans ce parti, mais on peut négocier pour qu'ils puissent s'en délire, je sais quoi faire, ça commence à sortir, il faut que je garde la vertu de la persévérance, parce que je le sais très bien que par exemple dans la politique, j'aurais besoin d'argent pour être entendu, et qu'ainsi, il va falloir que je trouve l'argent, parce que la micro-entreprise sera la meilleure solution, parce que c'est là où j'ai le plus d'expérimentation, que l'Eutéverse GT rapporterait dans le long terme, beaucoup, donc voilà, il n'y a plus qu'à bosser, c'est dur, parce que du coup, le travail, en fait pour moi, il y a une triangulation du succès, et qu'en premier, enfin en haut, il n'a pas du sens, mais il y a le travail, la notoriété et l'argent, travail, notoriété et argent, si l'un des trois est absent, il n'y a pas de réussite dans la vie, pour moi, parce qu'après, en plus, Aristote décrit, là où j'en suis dans le livre, il décrit qu'il existe plusieurs bonheurs, il existe le bonheur des gens où leur vertu, c'est vraiment d'agir dans la politique, d'agir dans le public, d'être vraiment en travail, 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 où là, je m'y reconnais, puis d'autres où c'est quasiment l'inverse, où c'est plutôt profiter de la vie, connaître la vie, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que moi, je comprends, est-ce que je prends en compte, et parce qu'on n'a qu'une seule vie, et qu'ainsi, moi, si je veux être dans les manuels, et qu'à notre côté, si je donne toute ma vie, ouais, je serais dégoûté du résultat, de toute façon, quand on est mort, peut-être que s'il n'y a pas de truc après, on n'a pas le temps d'être déçu, juste si on souffre, pendant la main, il y a aussi la discipline, où en fait, du coup, je me dis, bah, je vais me reposer, je vais me reposer, je vais me reposer, tu vois, et puis après, bah, oui, je me repose, je ne bosse pas, et du coup, si je ne bosse pas, je ne gagne pas d'argent, je ne gagne pas de notoriété, s'il n'y a pas de travail, bah, les deux autres, la richesse et la notoriété se tombent, par exemple, il ne me reste plus qu'une semaine de bac, et après, la semaine de bac, mais je vais me flinguer, ma tête, je vais aller partout, j'espère que vraiment, j'aurai de l'argent, parce que là, j'ai vraiment envie d'aller à Paris, d'aller à Lyon, d'aller dans des réunions, de connaître des gens, pour avoir cette notoriété, parce que même encore aujourd'hui, il y a une personne que j'ai rencontrée qui était prof de maths, et qui, du coup, était partie à la retraite, et qui m'a dit, du coup, sans sa discrétion, je suis encore au lycée, ah, 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 putain, les gens ne se rendent pas compte, donc, peut-être que je suis une désagrécieuse, je pense que je suis plus célèbre de continuer dans sa vertu qui lui a été choisi, je pense que la famille de Bébou a ses vertus de la politique, donc, lui a aussi cette chance, je vais aller jusqu'aujourd'hui, c'est possible, c'est dur, en plus, c'est là qu'il n'y a plus, c'est chaud, on va prendre des ailes ? Tout ce que je vois, c'est la pyramide de Maslow a raison, est-ce que la pyramide de Maslow a réellement raison sur le fait qu'il faut, dans la vie, est-ce qu'il faut avoir de l'amour ? Est-ce qu'il y a besoin de l'amour ? Est-ce que les stoïc, un stoïcien qui est célibataire, est-ce qu'il a réussi à vivre pleinement de sa vie ? Put, j'étais parti pour une à deux minutes, bon bah voilà, il y a quoi de replaire le temps, en tout cas c'était très intéressant de parler, c'est un peu déligné je pense. Et d'ailleurs, le bureau c'est ça, c'est pas de la bouffe, avec du fournage blanc, ou alors c'est des livres, ou alors c'est l'endier, sinon c'est que des trucs de travail, il y a le but d'un bureau. Je terminerai cette vidéo avec les mots suivants, Vive la République, et vive la France. Sous-titrage ST' 501